... Bonjour Alain Chouet, vous êtes ici à Sciences Po Rennes dans le cadre d'une conférence organisée par Iségoria et le mouvement de la paix. Vous êtes un spécialiste de l'islamisme et du terrorisme. Vous avez intégré la DGSE et vous avez été nommé chef du service de renseignement en 2000. Vous avez écrit au cœur des services spéciaux « La menace islamiste, fausse piste et vrai danger ». Et donc merci d'avoir accepté cette interview pour Sciences Po Rennes TV. Merci à vous de m'avoir reçu. Alors la première question c'est peut-être sur votre métier qui est très fantasmé et mystérieux, qui a été rendu fantasmé par Hollywood, le cinéma hollywoodien, etc. Et nous on voudrait savoir quelle est vraiment la réalité du métier, s'il y a des faux semblants ? La réalité du métier elle est effectivement très loin. Elle est aussi loin d'Hollywood que du Grand Blond et qu'une chaussure noire ou que de James Bond. Le métier de renseignement c'est un métier qui s'exerce dans le temps long avec beaucoup de gens parce qu'un officier d'enseignement sur le terrain c'est un peu comme un mirage en vol derrière lui une cinquantaine ou une centaine de personnes qui ont préparé le terrain, qui ont repéré les dangers, qui l'orientent, qui lui demandent ce qu'il doit faire et qui disent ce qu'il doit faire. C'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe où il n'y a pas de place pour des héros. C'est un travail de haute spécialisation parce qu'il y a trois façons de recueillir le renseignement. C'est la voie technique, les grandes oreilles, la voie opérationnelle, celle qui consiste à aller ouvrir des coffres et voler des secrets. Mais en faisant en sorte que tout revienne comme avant, c'est-à-dire que le détenteur du secret ne sache pas qu'on lui a volé des secrets, sinon c'est perdu. Et puis la voie humaine, c'est les sources humaines, celles qui étant dans un objectif que l'on vise, sont capables de nous informer sur le contenu de la structure que nous visons. Voilà. Alors il y a trois aspects, c'est trois métiers, trois métiers très différents et trois métiers qui effectivement s'exercent dans la longueur. La chance des espions, si on peut dire, c'est d'avoir le nombre, la mémoire et le temps. Le nombre parce que effectivement, nous sommes nombreux, personne n'agit à titre individuel. La mémoire parce qu'on est les seuls dont les archives ne prennent pas la poussière, parce qu'elles nous servent à déterminer. Nos axes de recherche et comment y arriver. Et le temps, parce qu'on est moins soumis que d'autres administrations aux contraintes du quotidien, des médias, de la pression médiatique ou de la pression politique. C'est un métier qui est dur mentalement, il y a un danger, il y a souvent du danger, il y a le poids du secret. Alors le poids du secret, oui, enfin encore que tout n'est pas secret. Alors évidemment les espions, enfin les services d'enseignement ont tendance à mettre secret partout, y compris sur le papier toilette. Parce que si on met secret que sur ce qui est secret, on dévoile l'objectif à des adversaires éventuels. Le poids du secret existe, c'est le poids de la discrétion surtout. Parce que contrairement à ce qu'on véhicule dans certaines fictions, on ne ment pas à sa femme, on ne ment pas à ses enfants. À moins qu'ils soient complétés, vraiment très très stupides, il y a bien un moment où on est obligé de leur expliquer. Mais l'essence de ce qu'on fait, mais pas les détails. Ce qui est secret, ce n'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Et si c'est secret, ce n'est pas pour notre plaisir. C'est parce que, comme nécessairement nous agissons dans l'illégalité, puisque obtenir du secret, ça veut dire violer ou faire violer la loi des autres, ou la faire violer par les autres. C'est donc à l'extérieur du domaine de compétence juridique de l'État qui donne les ordres. Donc ça doit rester secret de façon à ne pas dévoiler la responsabilité de l'État donneur d'ordre. Voilà. Et ça doit rester secret pour ne pas dévoiler non plus les sources que nous utilisons, les sources humaines en particulier, qui bien souvent, si on l'analyse juridiquement, trahissent leur pays et qui prennent souvent de gros risques pour aider notre communauté nationale. Ça aussi, le secret des sources, comme pour les journalistes, pour nous, doit être impérativement protégé. Donc deux domaines du secret, celui de la protection de l'État donneur d'ordre et celui des sources, qu'elles soient humaines, techniques ou opérationnelles. Alors vous avez une grande expérience du terrain, vous avez travaillé dans diverses ambassades, à la DGSE bien sûr. Quand on arrête sa carrière, est-ce qu'on s'ennuie pas un peu vite ? Est-ce que le terrain vous manque ? Bon, le terrain d'abord, je ne l'abandonne pas parce que je continue d'aller dans des endroits qui m'ont intéressé dans ma vie, une chose ou une autre. Et puis la retraite, comme on dit, elle est ce qu'on en fait. On peut très bien continuer à essayer de réfléchir, de maintenir des contacts, d'essayer de mettre ses idées en ordre. Parce que quand on a la pression du quotidien et du métier, on est pris par le quotidien et on n'a pas toujours le temps de réfléchir profondément sur l'essence de ce qu'on fait. Donc l'un des gros avantages de la retraite, c'est la maîtrise du temps qu'on n'a pas quand on est en activité. Et cette maîtrise du temps, on peut essayer de l'avoir pour ne pas s'ennuyer et pour essayer au contraire d'approfondir tout ce qu'on a fait dans sa vie et d'essayer d'aller un peu plus loin et d'en tirer, à partir de la pratique qu'on a eue de son métier, d'essayer d'en tirer des théories. — Et donc écrire un livre, ça a été quelque chose de naturel pour vous, justement, dans cette étape de réflexion ? — Oui, j'ai écrit quelques livres, mais de réflexion soit sur le métier, soit sur des sujets que je connaissais, comme le monde arabe et islamique. Oui, ça m'a permis de mettre des idées en ordre. Ça m'a en plus permis, en ce qui concerne le bouquin que j'ai écrit sur le monde arabe, que je l'ai fait avec un ami journaliste qui jouait les candides et qui posait des questions, que je ne me serais jamais posé si j'avais écrit le bouquin tout seul. Le bouquin, c'est moi qui l'ai écrit, mais il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par Candide, qui, moi, me semblaient tellement acquises que je n'aurais pas pensé à les aborder. Et dans un exercice de ce genre, que quelqu'un joue les candides, c'est extrêmement précieux et ça permet d'aller au fond des choses. — D'accord. Alors, peut-être une question sur le Moyen-Orient, puisque c'est votre sujet, c'est pour ça que vous avez fait la conférence ici. — Je voudrais savoir, selon vous, quelle est la première mesure à mettre en œuvre pour lutter contre l'État islamique. En me renseignant pour faire cette interview, j'ai vu notamment que vous critiquiez l'aide occidentale à l'armée syrienne libre. Et ça m'a un peu étonné. Je voudrais savoir si vous pourriez développer un peu sur ce point. — Je n'ai jamais critiqué l'aide occidentale à l'armée syrienne libre. Ce que j'ai critiqué, c'est l'aveuglement occidental qui fait que l'armée syrienne libre est là, malheureusement, parce qu'il y a des vrais démocrates en Syrie. Et il y avait des vrais démocrates au sein de l'armée syrienne. Le problème, c'est que l'armée syrienne libre, elle n'a pas duré longtemps. L'armée syrienne a été très vite supplantée, phagocytée, par des mouvements islamistes fondamentalistes qui étaient financés par des puissances étrangères, et notamment des pétromonarchies du Golfe, qui ont obtenu d'ailleurs que le premier commandant de l'armée syrienne libre, qui s'appelait le colonel Riyad al-Assad, homonymie complète avec le président syrien, n'a rien à voir avec lui, mais qu'un certain nombre de cadres de l'armée syrienne libre soient assignés à résidence en Turquie et ne puissent plus se rendre sur le terrain parce qu'ils paraissaient trop laïcs aux yeux d'un certain nombre de soutiens de l'opposition sunnite syrienne, et qu'un certain nombre de pays occidentaux ont continué à vouloir assister quelque chose qui n'existait plus, et cette assistance tombant directement aux mains des djihadistes ou des extrémistes religieux, ou des extrémistes communautaires. Ça ne critique pas qu'on ait aidé l'armée syrienne libre, encore qu'on peut quand même se poser le problème de savoir, je rappelle que la Syrie fait toujours partie de l'ONU, un gouvernement légal reconnu par la communauté internationale, et qu'en l'absence d'un consensus onusien, fournir une assistance, militaire ou pas militaire, à des rebelles, à un État reconnu par les Nations Unies, ça pose quand même quelques problèmes. Bon, c'est ce que j'ai essayé de souligner, l'obstination avec laquelle on a effectivement soutenu des choses qui n'étaient pas du tout dans le cadre de la légalité internationale, telle que nous l'avons acceptée. On n'était pas obligé de l'accepter, il y a des pays qui n'ont pas accepté la légalité internationale, mais nous on l'avait acceptée. Alors il fallait peut-être la jouer quand même. Justement la situation au Moyen-Orient, elle est liée en partie à la politique des États-Unis dans cette région ? C'est clair que 10 ans d'administration directe américaine par un proconsul qui s'appelait vraiment en Irak, n'a rien arrangé. Dans une zone où, bon an, mal an quand même, des gouvernements nationalistes arabes avaient essayé, de façon pas très vertueuse, nous sommes tout à fait d'accord, mais avaient essayé de gommer les différences communautaires, les différences religieuses. C'est d'introduire un peu de laïcisme dans cette zone. revenir, et à la pointe du fusil, réinstaurer des quotas communautaires, des quotas religieux, en donnant la prééminence, comme toujours, aux plus nombreux, c'est-à-dire aux chiites, qui avaient été maltraités par les sunnites pendant des années. Du coup, on dit « one man, one vote », il y a plus de chiites que d'autres, donc c'est eux qui prennent le pouvoir, et ils se vengent, ils maltraitent les sunnites. Tout ça a été une gestion qui a été complètement désastreuse. Alors justement, Trump a été élu. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose à la situation ? Vous allez me répondre qu'il n'a pas précisé... Non, mais non, honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien parce que la pensée politique de Trump me paraît particulièrement ectoplasmique, et que je ne suis pas sûr que lui-même sache ce qu'il va faire demain. Donc je ne vais pas tirer des plans sur la comète. Ce dont je suis certain, dans ce que j'ai pu comprendre de ce qu'il disait, c'est qu'il n'aura pas pour les pétro-monarchies du Golfe les yeux de Chimène qu'avait Hillary Clinton, et lesquels pétro-monarchies du Golfe font très largement contribuer à sa campagne électorale. Et désolé, mais qui paye commande ? Il aurait bien fallu qu'elle renvoie l'ascenseur. Trump n'a pas ce problème. Maintenant, vous dire ce qu'il va faire, ça, honnêtement, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas. D'accord, donc finalement, c'était ma question, en fait, à la base. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ? Parce qu'on a peut-être l'espoir, en tout cas pour le Moyen-Orient, que la politique américaine change en partie. Alors qu'avec Hillary Clinton, c'était plutôt la continuité de ce qui s'est passé. Oui, alors, bon, avec Hillary Clinton, on avait ce problème. Il y a d'autres sujets sur lesquels elle était mieux. Bonne nouvelle, Trump, bonne nouvelle. La question est un peu provocante. Non, mais le problème, c'est que, d'abord, la politique extérieure n'intéresse pas beaucoup l'Américain moyen, et que, d'une manière générale, la façon dont M. Trump va ou pas aborder les problématiques du Moyen-Orient, c'est loin d'épuiser toutes les problématiques auxquelles il va devoir faire face, de rapports avec l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon, le Pacifique, les autres États américains, et que tout ça, il va falloir le noyer dans un contexte qu'on imagine encore assez mal, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pensée politique de Trump, si quelqu'un peut me la résumer en quelques mots, et son orientation, qu'on le fasse, parce que moi, je ne sais pas. Voilà. Alors, avec Lucas, on devait se rendre samedi à un colloque à Caen qui a été annulé, où vous étiez invité. Je voulais savoir si vous aurez une réaction sur le sujet. J'en ai une. J'en ai une, moi, M. Grimaldi avait la liste des participants aux colloques de Caen depuis le mois de juin. Il découvre, huit jours avant la tenue du colloque, que les participants aux colloques sont dangereux fascistes, soutien des dictateurs d'extrême droite, machin, etc. Je ne sais pas si vous m'avez écouté ce soir, mais enfin, je n'ai pas l'impression de planer en vraiment un discours d'extrême droite. Les autres participants aux colloques, alors je ne les connaissais pas tous, mais ceux que je connaissais, j'en connaissais une dizaine. Je n'en connais aucun qui est d'extrême droite ni soutient des dictateurs. J'ai le rédacteur en chef d'Afrique Asie, Majid Nehmeh, qui est Afrique Asie, qui est un journal qui s'est illustré dans la lutte contre l'apartheid et la lutte contre les dictateurs dans le monde arabe. J'ai trois médecins syriens qui passent leur temps entre la Syrie et où ils continuent à essayer de soigner les gens dans les hôpitaux. D'accord, pas du bon côté. Mais enfin bon, quand on soigne les gens, on soigne les gens. Journaliste PS, un député PS, un député modem, UDI, bon, on ne va pas dire vraiment que c'est des fachos graves, les gens de Béraud. Moi, parmi ceux que je connais, il n'y avait personne d'extrême droite ni de soutien patenté ou qui ait tenu des discours de soutien à Bachar Lassad. En revanche, ce que les uns et les autres, certainement, on a dit, c'est que, comme je l'ai dit ce soir, ce n'est pas en répétant bêtement que Bachar doit être détruit qu'on va résoudre le problème. Il faut peut-être, maintenant, au bout de cinq ans, après nous avoir dit pendant des mois, voire des années, que dans les quinze jours, il s'en va, ben non, il est toujours là. Alors, il faut peut-être essayer d'envisager quelque chose, c'est tout. On va donner une vision peut-être un peu différente de celle que donnent les médias. Bon, nous voilà classés dans la liste des gars de la marine. Bon, moi, je veux bien, mais ce qui me paraît grave, c'est que le directeur du mémorial de Caen dit qu'à la suite de pressions exercées par des réseaux, qu'il a été alerté par des réseaux sociaux, il interdisait le truc. Alors, si maintenant, pour tenir un colloque, une conférence, etc., il faut qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux qui disent quoi que ce soit, ça me paraît un peu grave pour la liberté d'expression. Parce que même, et sinon, ceux que je ne connais pas et qui devaient intervenir à ce colloque, même s'il y avait un type d'extrême droite ou un soutien de Bachar Al-Assad, « So what ? » On fait un colloque ouvert. Porte ouverte. Table ronde ouverte à qui veut venir. Moi, je me battrais pour que... Alors, j'ai vu le réseau social dont il s'agissait, qui s'appelle « Gauche de combat », sous-titré « Gauchistes et fiers de l'être ». Moi, je me battrais pour que les gauchistes et fiers de l'être puissent venir soutenir leur opinion. Mais je leur dénie le droit de le dénier aux autres. Ça me paraît normal que toute la panoplie des opinions politiques dans ce pays puissent venir s'exprimer dans un colloque ouvert. Alors, si on casse le thermomètre, je veux bien, mais il ne faudra pas s'étonner ensuite qu'effectivement, Mme Marine fasse un top. Voilà. En tout cas, moi, qui ai quand même dû, à un moment, quitter mes fonctions sous le soupçon infondé, je le précise, d'appartenance au PS et de jospinisme, me retrouver classé à l'extrême droite, je serais un peu curieux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.